Atlanta Assurance vous présente Automoto Aussitôt lancé, en 2011, le Duc s'est imposé en vertu de ses nombreux atos stylistiques et pratiques, endossant ainsi le rôle de crossover urbain à succès. Aujourd'hui, le constructeur nippone lève le voile sur une nouvelle fournée à la dégaine aussi originale qu'attrayante. Décontracté, le nouveau-né arbore de volumes arrondis, soulignés de traits tendus. Avec un cop au moteur plus bombé, une lune de caisse plutôt hausse, surmontée de toits flottants, le Duc ne passe pas inaperçu. Certes, l'inimitable silhouette de son prédécesseur est bien préservée, mais le nouveau coup de crayon lui procure un aspect original. Question agencement, le constructeur japonais ne fait pas dans la demi-mesure. La planche de bord, aux formes minimalistes, chargée de boutons au milieu, laisse désormais place à une autre de bien meilleure facture. Celle-ci se distingue par des moulures saillantes qui dénotent une certaine robustesse. Ergonomique, l'écran tactile 8 pouces, qui surgit au centre de la planche, donne la possibilité de gérer l'interface Nissan Connect. Le joke ne grandit pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Côté motorisation, le constructeur nippone annonce le lancement de 3 cylindres 1 litre turbo-essence de 117 chevaux. Ce bloc s'associe au choix, à la boîte manuelle 6 rapports, ou à la transmission automatique 7 rapports et à double embrayage avec palette au volant. De nouvelles motorisations sont prévues dès le début de l'année prochaine, notamment le 1,5 DCI. Fort d'une ligne plus séduisante et d'une mécanique dorée sur tranche, le nouveau Nissan Juke, dont la commercialisation est programmée pour l'année prochaine, se montre bien armée pour en découdre avec ses nombreux concurrents. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance.